Ils parlent trop Et oui beaucoup trop Et ils devraient même éviter de chanter Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Avoir Et oui ça fait longtemps, j'avais pas fait trop la distinction avec le début de la saison 3 qui avait commencé très très vite A priori j'ai fait que des H.O. dernièrement ou des hors-série Donc ça va mais c'est le premier Avoir et c'est surtout la fin La fin tant attendue évidemment de ma rétrospective de Noël 2018 Oui bon voilà je suis hyper à la bourre J'ai pas vu de gens me réclamer ça Enfin si j'ai reçu des millions de mails Non des millions, des millions que ça fait petits youtubeurs qui espèrent un jour arriver au niveau de Squeezie Des milliards, des milliards de mails Qui me demandaient absolument de finir ces rétrospectives avant de commencer le sel de Noël Parce que sur le principe, voilà c'est un petit peu limite de lancer une nouvelle rétrospective Quand on a pas fini la précédente Et qu'elle date d'il y a quasiment un an Voilà donc à un moment donné un petit peu de respect Oui, hashtag je me parle à moi même Puisque c'est moi qui estime que je dois finir cette rétrospective rapidement Avant d'enchaîner avec la rétrospective Et oui Star Wars ça a été décidé J'ai reçu tellement de messages positifs Qui disaient qu'ils voulaient absolument m'entendre parler de Star Wars Sachant que je suis ni un fan, ni un expert Et que grosso modo j'en ai un peu rien à foutre de l'univers Star Wars Nonobstant posez vos flingues On va en parler ce sera sympa Tout aussi sympa que mon implication dans la série Harry Potter La preuve, je finis la rétrospective un an après Voilà Donc pour tous ceux qui veulent partir Ne partez pas s'il vous plaît, pitié Je suis déjà tellement seul Oui, vous n'avez pas reconnu cette musique C'était bien sûr Les Feux de l'Amour Donc Harry Potter et les Reliques de la Mort C'est le film d'aujourd'hui dans cet épisode de La Voix Réalisé par David Yates C'est toujours David Yates Écrit par Stephen Close Évidemment, le seul moment de la journée où je peux enregistrer Et il y a mon voisin qui passe la tondeuse à gazon Mais je suis désolé On va devoir quand même enregistrer Je ne veux pas enregistrer plus tard Non mais cette semaine c'est la dèche Après l'épisode d'hier que j'ai enregistré dans la voiture Et où je me suis fait arrêter Vous verrez que la fin est relativement abrupte Par une contractuelle, il faut le savoir Voilà maintenant que Quand je commence mon épisode Sur Voilà, c'est parti Mon voisin enregistre vraiment Et vraiment en train de scier du bois dehors Mais il y a des jours comme ça Mais c'est extraordinaire Bon, je vais quand même essayer de réduire le son Un maximum, un petit réglage Je vais revenir tout de suite Oui, c'est du montage en réel Allez hop, on la joue sans cut Allez hop, direct Et voilà Et ça continue, désolé Je ne peux rien y faire Mon voisin a des très énormes travaux Dans son jacuzzi Et ce n'est pas une blague Un jacuzzi extérieur Dans le jardin Tout est très très vrai Je n'habite pas dans un quartier riche Je tiens à le souligner C'est très important Bref, désolé On va avoir une petite ambiance The Texas Chainsaw Massacre Hashtag film d'horreur classique Hashtag Tobe Hooper is the best Et on va devoir enregistrer comme ça Je suis désolé les amis Je vais un peu saturer Parce que pour un moment Je vais devoir couvrir cette fameuse scie Parce qu'a priori le mec Il est parti pour scier du carrelage Donc autant vous dire Qu'on va y avoir droit Pendant un moment Tout le monde s'en fiche Mais je suis désolé Je ne peux pas enregistrer un autre moment C'est comme ça J'espère que ce sera tout de même De qualité Et je sais que de toute façon Vous m'écoutez pour la profondeur De mes analyses Après cette introduction Beaucoup trop longue Et beaucoup trop en détour Par rapport à l'histoire principale Revenons-en au fait Il est donc Harry Potter et les Rayleigh Dermers Est organisé par David Yates Il est écrit par Stephen Clove Ce qui revient dans son scénario Après un petit break Je crois que non Il était déjà revenu Sur l'épisode précédent Puisque ça a bouffé sa vie Je vous renvoie A mes podcasts précédents Je vous parlais un petit peu De Stephen Clove Et du fait que Harry Potter Ça lui a bouffé 10 ans de sa vie grosso modo Et donc il a fait un petit break Je crois que c'était Sur le cinquième film Sur le prince de s'emmêler Le film est sorti Le 24 novembre 2010 Et je l'ai vu au cinéma Et en version originale à l'époque Je l'ai revu en français après Puis revu en version originale Et même en italien Figurez-vous Enfin bref Enfin 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 Le début de la fin Je vous rappelle juste le principe Je ne suis pas fan d'Harry Potter J'ai pas lu les bouquins Et je vous parle un petit peu Alors que j'avais un regard Relativement négatif Sur ma première vision Des films Harry Potter Puisque grosso modo J'ai regardé les films Un peu librement au cinéma Sans trop me poser de questions Et il y avait beaucoup de choses Qui me dérangeaient Des personnages qui revenaient Dont je ne me souvenais pas Là maintenant à la revision Je vais un peu modérer Mon point de vue Mais dans l'idée Je voulais juste que vous comprenez Un peu comment ça Je me situe Et donc j'ai revu les films Plusieurs fois ensuite Puisque ma compagne Les aime beaucoup Et tant mieux C'est une série de films Que j'apprécie tout à fait aussi De regarder Il n'y a pas de soucis Et donc je les ai regardés Un peu avec un avis Un peu plus critique Et c'est ça Dont je vais vous faire part Mais j'insiste Je ne suis pas fan Et je n'ai pas lu les bouquins Donc forcément Si vous avez des éléments A mener là dessus C'est très intéressant N'hésitez pas à les mettre Dans les commentaires Hashtag putaclic Hashtag like like Même si tu détestes Hashtag like Parce que t'es ma cousine Voilà c'est tout C'est comme ça Bref Tout ça pour dire Enfin le début de la fin Et oui parce que Au départ Les Reliques de la Mort A été prévue Pour être un seul film Qui a été finalement divisé En deux Alors pour deux raisons Déjà honnêtement Parce que le livre Est très dense Très gros Par rapport aux autres Harry Potter Je crois que c'est Le deuxième livre le plus gros Après le Prince de son mêlée Si je ne dis pas de bêtises Le livre est très dense Et il y a assez de matière Pour deux scénarios Ça je pense qu'on peut le dire Même sans avoir lu les bouquins C'est vraiment énorme Et puis les films précédents Ont donné le là C'est un univers qui est très dense Donc si le livre Est encore plus épais Que les précédents On sait qu'il y a la matière Donc voilà Là dessus c'est plutôt logique La production et le réalisateur Et scénariste ont eu raison Mais il y a un deuxième élément Qui est forcément à prendre en compte C'est qu'évidemment Il y a plus de fric En séparant la fin d'un film En deux Hashtag production Hashtag milliard Certes Mais C'est finalement Une très bonne chose Du point de vue artistique Je trouve Qu'ils s'en sont vraiment Très bien sortis Parce que voilà Je pense que les deux films Au moins le premier Cette partie 1 A assez de singularité Pour être un film en soi Et ça fonctionne plutôt bien Vous savez dans mes précédentes Critiques d'Harry Potter Que vous avez écouté Religieusement évidemment Tous Non mais j'ai bien vu J'ai 60 abonnés Il y a 14 vues Sur certaines vidéos Oui Je vous menace Oui c'est vrai Bon bref Tout le monde s'en fout Et donc Bien sûr Vous ne les écoutez pas S'il n'y a pas de soucis Evidemment Je disais donc Dans mes précédentes Analyses Des Harry Potter Que Certaines fins Faisaient un peu rustine Et qu'ils n'avaient pas Toujours réussi Notamment Je trouve C'est vraiment flagrant Dans la coupe de feu Que le film a beaucoup de mal A être un film en soi Et pas un épisode transitoire Je vous renvoie A ma critique complète Où j'explique ça Un peu plus en détail Comme je disais Vous connaissez mon point de vue Je n'ai pas lu Je ne suis pas fan Et c'est un peu Le défi de cinéma aussi Qui m'intéressait énormément De voir 8 films faits Sur l'espace de 10 ans Enfin C'est un truc de fou Alors que les livres Estaient en train d'être écrits Je crois qu'ils ont Oui c'est ça C'est le film précédent Le prince de son mêlé Qui est Le Comment dire Le 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 livre Enfin c'est quand Ils ont fini le tournage du film Je crois que les livres Le dernier livre Les reliques de la mort Est sorti à ce moment là Si je ne dis pas de bêtises Donc autant vous dire Qu'ils ont commencé Vraiment à savoir Où ils allaient Qu'à l'antépénultième film Qu'à l'antépénultième film Pardon L'avant avant dernier Donc voilà Ça vous donne une échelle d'idées Du défi Bref Et comme je disais à chaque fois Il y a des spoilers Dans mes critiques Harry Potter J'y vais à fond Donc j'espère que vous les avez vus Alors quelques petites infos Juste Ah juste sur le fait Que le film a été divisé en deux Par les productions Ça a été aussi un truc Non mais je reviendrai là dessus Après on s'en fiche Donc quelques petites infos C'était la conclusion Qui était très très attendue Du coup beaucoup de réalisateurs Ont tenté de le faire De s'introduire dans le projet Ce que je peux comprendre Guillermo del Toro Qui avait poussé Alfonso Cuaron Notamment à faire le troisième Pardon le prisonnier d'Azkaban Night Shyamalan Qui essayait de se relancer à l'époque C'est vrai c'est une réalité Ridley Scott aussi était dessus Mais Ridley Scott est un peu Sur tous les gros projets Tout simplement Heureusement Yetz a pu continuer Parce qu'après deux films Ça aurait été quand même Éter hard de le virer Je trouve Parce qu'il a un peu Il a quand même mis sa patte Sur la série Harry Potter Et on sent clairement Que l'équipe Voulait grandir avec lui Je trouve ça assez présent À l'image Assez présent dans le tournage Là où Par exemple Alfonso Cuaron Avait réussi à imprimer une patte Mais je sais pas si L'équipe aurait voulu continuer Notamment les acteurs Dans cette direction là Dans une direction Beaucoup plus Beaucoup plus Dans l'improvisation Il s'est permis Beaucoup beaucoup de choses Alfonso Cuaron Là où David Yetz C'est beaucoup plus respectueux De l'univers de J.K. Rowling Et cherchait vraiment A coller à ce que J.K. Rowling Voulait À tel point Que comme je l'ai dit Dans mes précédentes critiques Et notamment dans ma critique Des animaux fantastiques C'est David Yetz Qui a continué De faire les adaptations cinéma De l'univers de J.K. Rowling Autant dire que J.K. Rowling Et David Yetz Ils sont pas mariés Mais quelque part Ce serait pas si étonnant Le compositeur de ce film Et pour le continuer des infos Est Alexandre Desplat C'est un français Donc c'est un coq Et non pas un poulet Qui a notamment fait les musiques De battre mon coeur s'est arrêté The grande pute à Pestotel Le discours d'un roi Enfin d'excellente BO Et qui prend la place ici De Hooper De Mr. Hooper Et c'est dommage Qu'il avait fait Les excellents thèmes Je vous en parle Dans ma critique Sur le prince de Saint-Mélie Les excellents thèmes Des Weasley Ou le thème De Dolores Sombrage Qui sont excellents Il avait vraiment fait du super taf Je trouve des thèmes très marquants Notamment sur ces thèmes là Mais bon voilà Pour la conclusion C'est Alexandre Desplat Donc qui a été appelé Hooper En ne voulant pas se lancer là-dedans Trouvant que la série Des Harry Potter Était trop consumante Et voilà Il avait pas envie De perdre contact Avec sa famille Ce qui est tout à fait Compréhensible Dernière petite info Le film est un peu particulier Parce que ça va lancer La mode notamment De diviser les conclusions De gros blockbusters En deux parties Le 1 apparaissant A la fin de l'année Et le 2 Au milieu de l'année suivante Donc en divisant Les fins de blockbusters En deux parties Ce dont va s'inspirer Toilet Avec une réussite Beaucoup plus discutable Hunger Games Avec une réussite Beaucoup plus discutable Ou encore Avengers Infinity War Et Endgame Qui étaient techniquement Un seul film Et qui ont été divisé en deux Quand on voit les films Je vous renvoie A mes critiques Très très longues sur le sujet Ça s'explique Mais c'est discutable aussi Bref Tout ça pour dire Je trouve que dans ce Harry Potter Cette division fonctionne mieux Mais je reviendrai Dans ma critique globale Dans ma critique Sur les Reliques de la Mort 2 Et donc la conclusion D'Harry Potter Je ferai une conclusion générale Sur la série Et on parlera un petit peu De tout ça Mais d'abord Mais d'abord Mais d'abord Avant de continuer On va stromper Le pitch Le ministère de la magie L'annonce Officiellement Le monde est en guerre Contre Voldemort Alors que déjà Les premières victimes tombent Lors des premiers combats Pour protéger Harry Ce dernier refuse d'attendre plus Et accompagné de Ron Et Hermione évidemment Il part à la recherche Des seuls points faibles Qui permettraient de vaincre Leur ennemi juré Les Horcrux Ces objets dans lesquels Voldemort a fragmenté Son âme Hashtag spoiler Mais leur recherche Qui tourne vite A une errance désespérée Les met sur la piste D'une étrange comptine L'histoire des trois frères Et des trois reliques De la mort Alors Ce qui est assez génial Avec les reliques de la mort C'est que le film annonce La couleur Dès son introduction Par l'annonce Du nouveau ministère De la magie En face En gros plan Sur le visage De Bill Nye Bill Nye Acteur Qui a fait des tas Des tas Des tas de films En costume Et tout Une filmographie De dingue Et j'ai envie De vous parler Simplement De vous dire D'aller voir The Boat That Rocked Je crois que c'était Good Morning England Qui est un film Très très sympa Bon feel good movie Sur les radios Les radios Pardon Les radios pirates Anglaises Bref Je vous conseille de voir ça C'est vraiment Un film sympa Bon feel good movie Bref La tronche de Bill Nye En gros plan Qui fait une sorte De discours politique Et qui renvoie Et qui renvoie complètement Les films Au discours politique Le plus important De l'histoire Le discours d'un roi Comme j'en parlais avant Evidemment Mais le discours Le discours de Winston Churchill La seconde guerre mondiale Général de Gaulle Et ainsi Tous ces discours là Dumbledore est mort Et donc Voldemort Peut donc lancer Son enfersif Sur le monde Ce qui est logique Et le mystère Il réagit Petite parenthèse Si c'est pas ça Si c'est pas parce que Dumbledore est mort Que Voldemort attaque Alors je vois pas pourquoi Voldemort n'aurait pas attaqué Dès la fin de l'ordre du phénix Puisque à la fin de l'ordre du phénix Tout le monde découvre Qu'il est de retour Donc il aurait pu attaquer Tout de suite Alors j'ai pas lu le livre Mais c'est important Je reviendrai dessus Plus tard Notamment lors de la conclusion Je reviendrai un petit peu Sur ce petit point Qui est resté flou dans les films Et qui est expliqué En fait dans les livres Et qui Je comprends pas pourquoi Ils l'ont pas introduit Dans le film A moins que le livre N'était pas encore écrit J'en sais rien Je sais pas si Je crois que c'est ça A un moment Au moment où ils écrivent L'ordre du phénix Les films ont rattrapé les livres Si je dis pas de bêtises Bref Je reviendrai là dessus Dans la conclusion globale Sont notamment Les petits trous Mais juste pour Je reviendrai Dans la conclusion globale Dans la partie prochaine Là dessus Donc juste pour revenir Là dessus rapidement On apprend en fait Que Voldemort Devait éliminer La sorcière La plus puissante Du ministère de la magie Notamment dans l'ordre du phénix Et qu'il voulait pas attaquer Et se retrouver Pris en sandwich Entre Dumbledore Et elle Parce que voilà Tout aussi puissant Qu'il l'était Il a des points faibles Et il voulait pas Prendre le risque De tomber sur des sorciers Trop fort Et de se faire griller Parce qu'il est pas non plus Capable de battre Tous les sorciers tout seul Il a besoin d'une petite équipe Avec lui visiblement Voldemort Ça enlève pas mal de mystique Au personnage je trouve Quand on a conscience de ça Dans les films Parce que dans les films Ils jouent vraiment sur le fait Qu'ils butent tout le monde En un clin d'oeil C'est la mise en scène Joue là dessus L'écriture joue là dessus Et les orcruxes Rajoutent encore un truc Au fait qu'il est immortel Donc Mais visiblement dans le livre C'est plus subtil que ça Encore une fois J'ai pas lu le livre Donnez moi votre avis là dessus Ça m'intéresse énormément Et donc bref Dans les livres Il est à la poursuite De cette fameuse sorcière Et il arrive à la tuer A la fin de l'ordre du phénix Ce qui fait qu'ensuite Il se lance A la poursuite de Dumbledore Qu'il arrive enfin A faire tuer Et c'est encore une fois Pas lui Parce que Dumbledore Est très fort Et qu'il veut pas prendre le risque Et qu'on voit clairement Dans l'ordre du phénix Qu'ils sont au même niveau Tous les deux Il trouve une technique Grosso modo En envoyant Malfoy En envoyant un étudiant A la poursuite Grosso modo De Dumbledore Il sait que grosso modo Il peut obtenir Ce qu'il veut C'est à dire Faire tuer Dumbledore Et Dumbledore est à ce moment là Déjà à la recherche des orcs Donc ils ont Grosso modo C'est une bonne technique En termes d'échec Une bonne tactique De la part de Voldemort De la jouer comme ça Donc bref Vous avez compris Dans l'ordre du phénix Il chasse cette fameuse sorcière Dans le prince de sang mêlé Il arrive à faire tuer Dumbledore Et donc là maintenant Il peut se lâcher Et attaquer le monde C'est pour ça que le ministère Peut l'affirmer Et doit donc le combattre Donc Nous sommes dans un film de guerre Le début Notamment l'introduction du film Qui est vraiment très bonne Avec Harry, Ron et Hermione Qui doivent grosso modo Qui sont sur le départ On comprend clairement La mise en scène joue là-dessus Surtout Hermione d'ailleurs Qui se prépare En oubliettant ses parents En utilisant le sort oubliette En faisant oublier A ses parents qu'elle existe Alors pour la petite parenthèse ici J'en suis pas sûr Mais pour moi L'oubliette c'est quelque chose De définitif C'est à dire que tu récupères pas Ta mémoire Vu qu'ils le font à des ennemis Et qu'a priori Personne pourra les faire Se souvenir d'eux Bah visiblement Quand elle oubliait De ses parents Elle leur dit adieu Ce que je trouve assez génial Honnêtement La séquence pour le coup Est même Quelque part en deçà J'ai presque envie de dire Alors heureusement Excusez-moi Ah bah l'actrice qui joue Et revient Bon bah voilà C'est génial J'oublie le nom des acteurs principaux D'Harry Potter Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe Merde Non mais sérieusement là Daniel Radcliffe Euh Bon bah voilà C'est super Rupert Grint Et Et voilà Misogynie Misogynie plus 1 Vous pouvez tout à fait Me taguer dans MeToo Là c'est Oh là là Le naze Oh le gros naze Allez Bon Je vais devoir la chercher Sur internet C'est tristissime Comment elle s'appelle Nom de dieu Emma Watson Oh là là Et je l'ai cherché sur internet Je vais être honnête avec vous Donc Emma Watson Mais quelle naze Qui est vraiment Pour le coup Excellente Je trouve dans cette introduction Et qui donne beaucoup De densité Mais qui globalement Dans le film Gagne en jeu Et en nuance Je trouve c'est assez impressionnant Là où je l'ai trouvé Un poil en deçà De Harry et de Ron Dans les épisodes précédents Quoique à partir du Prince De me s'en mêler J'aime beaucoup plus Ce qu'elle propose Et là dans celui là Je trouve qu'elle est à chaque fois Touchante Elle arrive vraiment à transmettre La gravité de la situation Sans rien dire C'est vraiment très bien Alors je sais pas Peut-être que c'est à cause De la montée des différents films Que j'ai de sensation là C'est possible Mais je trouve qu'elle a gagné En qualité de jeu Vous me direz ce que vous en pensez En tout cas c'est une belle intro Qui est très forte Le contexte de guerre Demande des sacrifices Et créer de la solitude Les trois héros vont être seuls Et séparés de tous les autres Avant le titre du film Et ça c'est vachement bien Je trouve que ça fonctionne Je trouve que ça lance Vraiment l'intrigue Et ça met clairement en contexte Ce qui va se produire Dans ce film là C'est une intro Qui parle déjà du film Et qui dit déjà Ce que le film va faire Grosso modo je caricature Mais dans la littérature classique Une introduction raconte Tout le film Une bonne introduction Elle raconte tout le film Sans le dire Et ensuite Après l'introduction Il y a tout à résoudre Et c'est cette résolution Qu'on va suivre Mais l'introduction a tout dit Et bien là Dans Harry Potter Quand on voit Hermione oublier ses parents Il y a clairement Quelque chose De la résolution Face à la famille Qui va se mettre en place Hermione en faisant ça Choisit clairement De devenir une orphelin Et donc de devenir La soeur d'Harry C'est assez frontal Et c'est clairement Ce qui se produit Ron du coup Va devoir trouver sa place Et on voit dans l'introduction Que lui Il a sa famille dans la maison Et il est seul devant Et ça va être toute l'histoire Le fait qu'il va s'inquiéter Pour sa famille sans arrêt Et que derrière Tout ce qu'il va faire Il y aura toujours Un foreshadowing De la présence de sa famille Et à l'inverse On voit clairement Les parents adoptifs Qui ont toujours été Une sorte d'encre Dans l'histoire d'Harry Potter Fuir clairement Et l'abandonner Une bonne fois pour toutes Donc il doit vraiment Se réunir En termes de famille Dans une famille Qui doit se reconstruire Et les enjeux de l'histoire Profond de l'histoire Ça va clairement être Pour Ron, Hermione et Harry De vraiment se repenser Tous ensemble Et de prendre le risque De se perdre Ce qui arrive Ils se perdent littéralement Et ils se perdent Les uns les autres A différents moments du film C'est vraiment très bon A ce niveau là Je trouve cette introduction Peut-être la meilleure De la série Harry Potter D'ailleurs J'en rajoute encore une couche Mais j'aime vraiment Hermione Le dernier plan Qui finit la séquence C'est ce plan d'Hermione Que j'aime beaucoup Où on la voit partir seule Visuellement Avant le titre Dans une rue vide On sent la mise en scène De cinéma Elle marche au milieu De la route Enfin voilà Elle va vers une sorte D'église et tout Donc il y a quelque chose De sacré carrément Qu'elle est en train de faire Elle sacrifie le plus Et comme par hasard A ce moment C'est le moment Où la musique Est la plus solennelle Et épique Et qui commence Avec l'arrivée Notamment des personnages Et monte en crescendo Jusqu'au titre Là on comprend On va vraiment Le savoir faire D'Alexandre Desplat C'est impeccable Cette intro est vraiment Très bonne Elle a Elle a une ampleur Et en même temps Une nuance Où là vraiment David Yetz met des coups de pied au cul C'est du très très beau travail Le film est très bien lancé Et il annonce tout de suite La suite du vocabulaire du film On va avoir une mise en place progressive Et des scènes nerveuses Voire chaotiques Durandal d'ailleurs a raison Dans son analyse De la série Harry Potter C'est grâce à la caméra à l'épaule Notamment Qui est beaucoup plus présente Dans cette série là Notamment dans les poursuites Dans la forêt Ça fonctionne vraiment très très bien Les héros deviennent plus organiques Ils sont plus au niveau du sol Et du coup Ça donne un effet Devenu banal aujourd'hui Mais qui reste très efficace Mais qui reste très efficace D'arriver à introduire Nous même on est à côté des héros Et ça c'est très réussi Dans ce Harry Potter là C'est peut-être L'un des effets les plus subtils Je trouve de la série Et les mieux réussis C'est ce passage à la caméra À l'épaule Qui va tout doucement Nous introduire Dans leur errance Et dans leur perte Ça c'est vraiment très réussi Alors pour la petite info Petite parenthèse La scène où il y a les neuf Harry Où il y en a neuf Harry Il y a tout le monde Qui prend du polynectar Et qui ressemble à Harry Pour arriver à fuir Grosso modo A cacher Harry Aux yeux des C'est pas les détraqueurs C'est les mangemorts Et bien ça a demandé 90 prises à Daniel Radcliffe Si je dis pas de bêtises Et c'est une belle performance Ça arrive à rendre Notamment de Daniel Radcliffe Il arrive à rendre La sensation que les autres acteurs Sont lui Enfin c'est plutôt bien foutu Là on voit vraiment Que Daniel Radcliffe A franchi un cap de jeu Dans cette séquence là Dans ce moment là Tu piges que le mec A vraiment progressé Il a toujours des tics de visage Que je trouve vraiment étranges Il a un sourire Que je trouve toujours bizarre Daniel Radcliffe J'arrive pas à y croire Bref Mais On voit vraiment Une grosse évolution Dans son niveau de jeu d'acteur Je trouve dans cette séquence La scène est techniquement Très difficile Et très impressionnante Honnêtement c'est vraiment Très réussi Une sorte de plan séquence Qui fait un 360 et tout Qui a demandé énormément J'imagine donc de plan Et de travail Mais honnêtement En même temps J'ai envie de dire Pourquoi faire On était pas obligé De mettre Neuf Harry Dans le même plan Franchement On était pas obligé Je comprends Ce qu'ils veulent donner Comme sensation Mais ils ont vraiment Complexifié cette séquence Ça me semble Beaucoup de moyens Et d'efforts Pour une scène Qui est relativement anodine Elle apporte pas grand chose Cette scène Sachant qu'après Bon bah ils fuient tous Et que bon On pige qu'il s'est passé des choses Enfin On comprend que le contexte Est sérieux par cette scène Mais je sais pas Si ça valait le coup De faire un plan Aussi ambitieux Aussi difficile Juste pour cette séquence là Qui au final reste assez anecdotique Même sur le thème du film Vous voyez ce que je veux dire Harry c'est lui Il est important Et d'ailleurs ce qui est paradoxal C'est que beaucoup de personnages Dans le film Du remettre dans la gueule Qu'il est important Et ensuite On a d'autres qui vont lui dire Non mais arrête de te prendre Pour ce que t'es pas Ron lui dit très très vite Les gens font pas ça pour toi Donc quelque part Il y a une sorte de contradiction Entre cette introduction Ce plan là Qui voudrait être Extrêmement important Et iconique De ce film Le plan avec les 9 Harry Ou les 6 Je sais plus combien ils sont Mais On a aussi Ce truc Qui met tout de suite Une claque dedans En disant Non mais c'est l'élu Oui Mais c'est parce que Voilà Il est une arme importante C'est pas lui Qui est important Vous voyez C'est un peu bizarre Enfin bref Je chipote Mais Comme il y a un souci De cohérence Plus tard dans le film Peut-être que ça aurait été judicieux De prendre plus de temps Pour autre chose Que pour faire un tour De passe-passe cinématographique Vous voyez ce que je veux dire Je reviendrai Sur la question du miroir Le fameux miroir magique Qui débarque d'un seul coup Et qui est ma critique principale Sur ce film Je reviendrai là dessus plus tard En tout cas Ça prépare bien La scène de l'embuscade Dans les nuages Qui arrive juste après Où tout devient chaotique En un clin d'oeil On a de nouveau Cet effet de caméra portée Et on a Cet effet qui va être repris Plusieurs fois dans Harry Potter et les reliques De la mort De cette première partie La violence claque Et elle arrive d'un seul coup Et je trouve que C'est une vraie réussite Ça donne cette sensation De guerre latente Et de danger latent Ça marche très bien Dans ce Harry Potter Et j'aime bien l'idée Que notamment Dans cette séquence là Ils arrivent sur des nuages Et tout est caché Derrière des nuages Ce qui est irréaliste Ils auraient forcément vu des choses Mais d'un seul coup Ils passent derrière des nuages Et c'est la guerre Il y a plein de manges morts Ça tire dans tous les sens Ça devient chaotique au possible C'est un excellent effet de cinéma C'est irréaliste Mais parce que Les nuages Ça fonctionne pas comme ça Mais ça aurait été Vraiment mais ça donne Un très très bel effet de suspense Et de la violence claque D'un seul coup C'est très réussi Et je trouve que C'est le point de vue du film Et du suivant D'ailleurs même Dans l'histoire de la partie C'est affirmé fortement Les combats seront des guerres C'est des guerres chaotiques Violentes et immoraux Tous les combats seront immoraux Il n'y a pas On sent Je trouve qu'elle a réussi J.K. Rowling Dans l'écriture Et les films ont visiblement Suivi le plus ou moins Le tableau de chasse Du livre Elle a réussi à donner Un côté claquant Immoral Au décès des gens Il n'y a clairement Personne n'est protégé Et c'est très réussi Notamment avec l'annonce Évidemment Je spoil encore très fort De Tonk Qui dit qu'elle est enceinte De Remus Lupin Évidemment Il meurt tous les deux Dans le suivant Et ça c'est Je trouve très fort Comme choix Sachant qu'en plus Que Remus Lupin A été pour moi Un personnage beaucoup plus proche D'Harry Que grosso modo Son beau-père Alors moins que Dumbledore La mort de Dumbledore Pour moi La mort la plus marquante De la série Mais grosso modo Quoique Beaucoup de gens Préfèrent la mort de Dobby Mais je reviendrai dessus Après dans ma conclusion Mais grosso modo Ce côté immoral de la guerre Qui est froide J'aime beaucoup C'est vraiment un point de vue De la guerre Du point de vue des soldats C'est un excellent choix de sens Pour rendre l'univers Notamment magique Vraisemblable Et créer cette sensation De danger pour les personnages Qui est latente Et qui devient clairement frontale Dans celui-là On franchit un cap Depuis le précédent Et ça dans ce Crescendo-là Il faut rendre A David Dez Ce qui lui appartient Dans les 4 derniers films Il a réussi ce petit Crescendo-là C'est pas mal du tout Je trouve pas que ce soit parfait Loin de là Je vous renvoie à mes critiques Du prince de sang mêlé Et de l'ordre du phénix Mais C'est quand même Un truc que je trouve Qui arrive à terme Qui arrive dans celui-là Franchit un cap Plutôt bien Alors ce film C'est le premier parti De la conclusion de la saga Donc il y a constamment Un contraste Entre des moments d'échange Et des moments God de guerre Qui frappent Et qui contrastent Comme je disais avant L'exemple C'est la scène du mariage Qui annonce grosso modo La fin du ministère Et bien sûr Avec l'attaque des manges morts Dans la foulée On n'a jamais vraiment Un moment de calme De sérénité Qui finit complètement De manière sereine A part la danse Entre Harry et Hermione Et je reviendrai plus tard Là-dessus Parce que je sais Que c'est une scène Qui est beaucoup critiquée Juste après On a de nouveau Juste après le mariage La fuite d'Harry, Ron et Hermione Ils s'arrêtent dans un café Boum Ils sont de nouveau attaqués Par dimanche mort Dans la foulée Ça claque d'un seul coup Bref Ça fait à chaque fois contraste Et c'est un bon choix De mise en scène Qui ajoute vraiment Un effet de vraisemblance Et qui enlève définitivement Le sens du merveilleux Dans la série Harry Potter La magie est essentiellement Une arme de guerre C'est grosso modo Des pistolets Des déguisements Des camouflages Des canons Enfin voilà On sent vraiment Que maintenant La magie est passée En mode guerre Et c'est intéressant Et bien vu Parce que c'est assez étonnant De voir un blockbuster Aller aussi loin Dans le désespoir Tout dans le film Tout dans le film est désenchanté Le mariage devient un massacre Les soutiens deviennent des ennemis Avec bien sûr Genophilus Lovegood Les sauveurs sont tués Comme Dobby Donc je trouve que c'est Un film particulièrement désespéré Et quand on regarde La série des Harry Potter Comme je l'ai fait Pour cette critique C'est vraiment cool De passer d'un univers Enfantin A un univers relativement Adolescent Et un univers Complètement adulte Alors Ça va un peu vite Il y a plein de choses Que je critique là dedans Mais dans l'idée Je trouve que la série A assumé plus ou moins bien Ce challenge là A la limite J'aurais aimé Que le film assume Et mette du sang par endroit Que ce soit vraiment la guerre Mais je comprends Qu'ils aient recherché Un équilibre dans la prod Pour garder accessible La série des Harry Potter Aux enfants Parce que mine rien C'était quand même suivi Par une grande partie Encore par des enfants Pas petits petits Mais des enfants de 10 11, 12 ans Donc voilà Donc pas de sang Pas de violence La violence est essentiellement Hors champ Pardon Et je peux comprendre Ce parti pris Il y avait clairement Un choix De garder le film Dans un PG-13 Dans un rating Dans une limite d'âge Qui soit toujours Grand public Sachant qu'en plus Globalement C'est plutôt bien géré On a un vrai sens du danger Comme je le disais Les scènes choc Sont vraiment choc par endroit La professeure Qui est étudiée par Voldemort C'est vraiment glauque Avec Nagini Et toutes ces traînions Tout le monde se chie dessus Avec Voldemort Qui les fait flipper Ron qui est désartibulé C'est pour moi Le plan le plus glauque du film Et il est très réussi La torture d'Hermione à la fin Et je trouve trop hors champ Mais dans l'idée C'est pas mal du tout Bref On est vraiment dans quelque chose De désespéré Et ça marche très bien La violence fonctionne globalement bien Parce que aussi Elle contraste avec les trans L'errance Par exemple De nos 3 0 De nos 3 0 Et 1 Et 2 Et 3 Bon bref De nos 3 héros On va essayer de faire gaffe Et d'articuler correctement C'est pas parce qu'on est pressé Qu'on doit plus être compréhensible Bref Il y a des passages particulièrement C'est un des passages pour moi Qui est particulièrement réussi Du film et de la série Harry Potter J'aime beaucoup ce passage Où sont tous les 3 Passage qui est donc particulièrement réussi Parce qu'il prend son temps Il laisse les personnages respirer Et être ensemble Dans des moments difficiles Voire très difficiles J'aime beaucoup 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 Peut-être la meilleure série De plan Sans dialogue De la série Le passage Où on a des décors de fin du monde Les caravanes abandonnées Les forêts grises Les étendues de pierres Comme ça Les ponts Ils sont sous un pont Qui a l'air d'être complètement abandonné Avec la radio Qui annonce Les interminables listes de morts Du à cette fameuse épuration Menée par le ministère de Voldemort C'est brillant Et très efficace On ne peut pas échapper On ne peut pas s'empêcher D'écouter en espérant Ne pas entendre un nom Connu par les personnages Je trouve ça vraiment Pour le coup Très fort On partage vraiment Leur usure morale Elle est perceptible Et touchante En plus ça avance bien au début Et d'un seul coup Ils sont Au début de la narration Ils avancent bien Sur la recherche des orcrues Et d'un seul coup Ils sont bloqués Piégés dans une errance Face à une magie Qui est trop forte pour eux Et je trouve que c'est Impeccable Quelle réussite Franchement Tout ce passage là J'aime vraiment beaucoup Et je trouve que c'est Probablement là dessus Que les reliques de la mort Deviennent clairement Parti 1 Deviennent vraiment meilleures Que les parties 2 En ce sens La séquence notamment À Godric Solo Où Harry et Hermione Retournent sur les traces Du biographe De Dumbledore Je la trouve excellente Au final C'est un piège Qui a failli les tuer Il n'y a pas de nouveaux éléments En concernant les orcruxes Et la baguette de Harry Est cassée Donc ils ont perdu Ils n'ont rien gagné Aller là-bas Ils ont pris des risques Ça a été très dangereux Et ils ont perdu en plus La baguette d'Harry Donc il y a vraiment Une sensation de désespoir Qui est renforcée Après cette séquence là Qui est très très réussie Sachant qu'en plus Harry et Hermione Sont clairement épuisés On sent que Hermione Ose pas lui dire Qu'elle a cassé sa baguette Là vous pouvez y aller C'est bon Hashtag graveleux Hermione a cassé La baguette d'Harry C'est bon Vous pouvez y aller Lâchez-vous Dans les commentaires Bref tout ça pour dire Cette sensation Elle hésite à lui dire Que la baguette est cassée Et c'est vraiment Une belle idée Je trouve Un bon moment Un moment fort Parce qu'on sent l'importance L'attachement qu'arrive Notamment à cette baguette Et le fait que Leur baguette leur est dédiée C'est aussi juste Comme séquence Et ça rajoute Encore une chape de plomb Le film ne faisant que descendre Jusque là Et ça c'est vraiment très réussi Perso je trouve que c'est un passage Qui donne beaucoup de chair Au film Mais aussi à toute la saga Enfin Enfin Les avoir suivis Tous les trois Pendant sept films Prend son sens Et prend du corps Jusque là C'était trop Des séquences courtes Ça allait trop vite Ils avaient trop peu le temps D'être ensemble Et c'était d'autant plus vrai Depuis le prisonnier d'Azkaban Où je trouve On était vraiment avec eux A partir des films suivants A partir de la coupe de feu Et jusqu'à ce L'avant dernier film Je trouve que globalement On est trop loin d'eux On est trop loin de trois Ça va trop vite Il y a constamment Un manque de respiration Autour d'eux Dû aux intrigues Dû à tous les personnages de texte Que je peux comprendre Mais qui pour moi Vraiment Arrivée au relique de la mort Heureusement qu'il y a eu Ce choix drastique De séparer les films en deux Ça a été une très bonne idée Parce que ça leur a permis D'être enfin Trois personnages principaux Ensemble Et confrontés A leur rapport Et ça donne Beaucoup Beaucoup de chair J'insiste Au film Et à toute la saga Je pense que S'il n'y avait pas Ces séquences Dans les reliques de la mort Il y aurait vraiment eu Un côté vain A suivre ces personnages Sur aussi longtemps Alors je mets un petit bémol Tout de suite Je suis moins convaincu Par la scène d'infiltration Au ministère Au début du film Je vous rappelle le contexte Ariron et Hermione Rentrent au ministère Pour aller récupérer Un or cru Qu'ils ont compris Que c'est Dolores Sombrage Qui l'a Et elle travaille au ministère Je trouve que ça Il me semble Que ça manque trop Enfin c'est trop simple D'entrer Et de voler quelque chose Au ministère Surtout un ministère Qui est devenu fasciste Vous savez Les fascistes Quand ils prennent le pouvoir Tout devient paranoïaque Ils ont Vous avez Pour rentrer dans un lieu Comme un ministère Vous avez 5-6 5-6 postes de surveillance Vous êtes surveillés Par tout le monde Dans les couloirs Dans les toilettes Enfin vous voyez ce que je veux dire Et on est dans un monde Qui est de la magie Alors j'aurais vraiment attendu Une A part les détraqueurs J'aurais attendu vraiment D'autres menaces Ou des menaces Beaucoup 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 Plus présentes J'ai pas eu cette sensation Dans le film J'ai trouvé que c'était Un peu trop facile Ils prennent du polynectar Ils y vont Et grosso modo Ils arrivent à s'enfuir Alors ça coûte cher A Ron Il est blessé Mais je sais pas Je comprends pas Pourquoi il n'y a pas De sécurité Au delà D'utiliser du polynectar Alors visiblement Tout le monde peut en faire Encore une fois J'ai pas lu les livres Mais c'est la sensation Que ça m'a fait Ombrage est bizarrement facile A assommer Alors que dans Harry Potter 6 Dans le Excusez-moi L'ordre du phénix C'est le 5 Dans l'ordre du phénix Elle a l'air Hyper forte Elle utilise Des sortilèges Hyper puissants Comme Maxima Bomba C'est la seule Qu'on entend utiliser Un sortilège Qui est clairement Une explosion Un missile Dans la série Donc tout ça Pour dire Je m'attendais à autre chose Elle se fait assommer C'est un peu décevant Et d'ailleurs Pour ceux qui aiment bien Les retours de répliques J'aime bien Le retour de la réplique De l'ordre du phénix Qu'elle lui disait Il faut pas mentir You mustn't tell your lives Qui est une excellente séquence De l'ordre du phénix Je vous renvoie à ma critique Mais pour moi Elle est une des séquences Les plus violentes De toute la série Harry Potter On le voit Littéralement se graver Sur la peau La punition Je trouvais ça Hyper glauque Et très très violent Et c'était très réussi Comme séquence Et donc on renvoie A cette fameuse séquence A cette fameuse réplique Harry Potter Assommant à ce moment là Dolores Sombrage Dans les reliques de la mort Mais Ça vient d'un film précédent Et vous me connaissez C'est ma rengaine C'est toujours pareil pour moi Un film doit se suffire A lui même Tout seul Et là en l'occurrence C'est impossible de comprendre Que Harry fait référence A l'ordre du phoenix Et du coup Cette réplique tombe Cette réplique tombe Vraiment à plat On se dit Mais pourquoi Il lui dit spécifiquement ça Si on se souvient pas De ce moment De l'ordre du phoenix Tout simplement Qu'on l'a pas vu Et bah Et pour moi Ça c'est jamais Un bon élément C'est une paresse d'écriture Si t'as pas d'idée Autant enlever une réplique Et prendre ombrage Par surprise Point barre Donner de l'impact Et à la limite On aurait plus compris Pourquoi elle se fait avoir Parce que là en l'occurrence En lui disant ça Il dit qui il est Mais en plus Elle le voit littéralement On voit le coup d'œil Elle le voit sortir sa baguette Et euh Allez-y C'est bon Allez-y Elle le voit sortir sa baguette Vous pouvez y aller Hashtag pornographie gratuite Bref Elle le voit sortir sa baguette J'insiste Et elle fait rien Elle lui tire même pas dessus Enfin je sais pas Moi j'aurais tout de suite Sorti mon flingue Vous comprenez La baguette C'est un flingue Dans cet univers là Bref Donc je suis pas convaincu Par cette séquence là Et après Il y a toute une équipe Qui leur court après Et le seul qui arrive à passer C'est un seul mec Harry et Hermione Visiblement Harry on leur envoie Des feuilles dans la gueule Et ça suffit à bloquer Tout une Visiblement Toute une légion de soldats Qui étaient prêts Et il y a un seul mec Qui arrive à leur courir après Elle a rattrapé un seul Dans le ministère de la magie Alors qu'ils viennent d'assommer Quelqu'un dans la salle du tribunal Enfin vous voyez ce que je veux dire Pour moi ça fait C'est un peu trop facile Et c'est un peu trop vite expédié Alors j'imagine que dans le livre C'est plus compliqué Enfin j'espère Mais sinon je trouve ça Vraiment bizarre Dans un Tout le monde le sait Dans les moments fascistes Les bâtiments les pires À attaquer À chercher À avoir À s'infiltrer C'est les infrastructures Du type ministère Et ainsi de suite Là c'est horrible Donc bref J'ai trouvé ça un peu en deçà Mais j'insiste Le film contient probablement Le meilleur passage de la série Comme je le disais La fameuse errance des trois héros Et la chasse aux orcruxes Je trouve notamment Que l'animosité que Ron Finit par éprouver Pour Harry Fonctionne La présence magnifique De l'orcrux Qui fonctionne un petit peu Comme un Un anneau maléfique Un hashtag Seigneur des anneaux En force Mais L'idée je comprends tout à fait C'est le côté maléfique De Voldemort En plus pour créer un orcrux Il faut tuer quelqu'un Donc il y a quelque chose Vraiment de profondément mauvais Qui est rattaché aux orcrux Et que pour le coup Je comprends que c'est un effet Grosso modo Anomaléfique sur eux Ça leur fait des mauvaises vibes Et tout ça Et je trouve que c'est plutôt bien Anné d'ailleurs dans le film Ça fonctionne plutôt bien J'aime bien aussi Qu'enfin Une bonne fois pour toutes La jalousie Non dite De Ron Envers Harry Soit prononcée Parce que Je trouve qu'on la sentait pas assez C'était un défaut d'écriture Peut-être que c'était pas assez clair aussi Les livres étaient pas finis Encore une fois Quand certains films étaient faits Et écrits Alors que je pense que La jalousie potentielle de Ron Sur Harry Aurait dû être un peu plus Claire Dans les films précédents C'est juste là Elle se prononce enfin Elle est cohérente Elle donne beaucoup de cohérence A la relation entre Harry et Ron Parce que Harry reste l'élu Entre guillemets Mais au final Elle arrive Je trouve qu'elle soit prononcée C'est une bonne chose La scène où Harry et Hermione dansent Notamment je trouve Est une très belle scène Pas aboutie Mais c'est une très belle scène Alors attendez Je veux juste finir sur Ron avant Ron Le fait que Ron arrive ensuite Et sauve Harry Je trouvais que ça fonctionnait aussi Non bref Je vais quand même Ron Je comprends pourquoi Ron s'en va Puisqu'il arrive à bout Grosso modo à bout de nerfs Il a peur de perdre sa famille C'est celui-ci C'est le seul qui a une famille Et comme je disais On le sent dans l'introduction Le rapport à sa famille Va être extrêmement fort Et on le voit clairement Quitter la famille Qu'il est en train de former Avec Ron et Hermione Avec Harry et Hermione Pour retrouver sa famille de sang Ce qui est compréhensible Et en même temps Un peu un contresens Mais Le film le joue un petit peu Après malheureusement Sur le fait que Ron Est un peu idiot Moi j'aurais complètement joué Sur le fait que voilà Il est à bout de nerfs Et c'était tout à fait suffisant Et Hermione pouvait le critiquer Parce qu'elle l'aime Mais elle ne pouvait pas le critiquer De retrouver sa famille Vous voyez ce que je veux dire Il y avait quelque chose là Que je ne trouve pas forcément Très juste Alors peut-être que je ne me souviens Pas très bien du dialogue Mais ça m'avait laissé Cette ambiguïté là En l'occurrence Quand Ron part Et qu'Harry et Hermione Se retrouvent ensemble Il y a cette fameuse scène de danse Où Harry propose à Hermione De danser Sur une musique Qui passe à la radio Qui est de Nick Cave and the Bad Seed Si vous ne connaissez pas Nick Cave and the Bad Seed Allez-y C'est vachement bien Chacun son goût musical Mais bon je trouve Qu'il a des super morceaux Notamment Ah bah voilà Ça ne me revient pas Le morceau qu'il a fait Avec Kiliminog The Wild Roses Grow Je crois que c'est ça Et Il a fait un autre morceau Qui est vachement bien aussi Merde ça ne me revient pas Désolé Mais en tout cas Nick Cave and the Bad Seed C'est tout à fait sympa Et donc il y a ce morceau Qui s'appelle Children's Et je ne dis pas de bêtises Qui est un peu grossier Dans son texte Sur la scène Mais qui est très juste Je trouve que c'est vraiment C'est une scène Qui est beaucoup critiquée Il y a beaucoup de gens Qui disent que c'est une scène Qui ne fonctionne pas Je suis d'accord Qu'elle n'est pas aboutie Mais je trouve que c'est Plutôt une belle scène Harry depuis Grosso modo l'ordre du phénix Et le fameux coup De la potion de vérité Je ne sais pas comment Elle s'appelle cette potion Non c'est justement Dans le précédent Dans le prince de sang mêlé Harry gagne une potion C'est la potion de chance Je ne sais plus son nom Qui lui permet D'avoir de l'instinct Et il fait une feinte A un moment donné Il fait croire à Ron Qu'il a pris cette potion Donc qu'il a triché Pour devenir un super gardien De Quidditch Et après il montre à Hermione Que non il ne lui a pas donné Il lui a fait croire Et je trouve que ça C'est vraiment très bon C'est dans ce film là Que Harry devient réellement Un personnage je trouve intéressant Et qui gagne en personnalité Notamment en devenant Un mec assez malin Assez intuitif Pour manipuler quelqu'un Donc c'est quand même Très fort en termes de sens Et d'éthique morale Mais pour son bien C'est quelqu'un Qui a clairement A coeur le bien de ses amis Et qui est capable D'aller loin Pour franchir un peu Des limites morales Pour le bien de ses amis Et ça je trouve Que ça lui donne Beaucoup de chair Et beaucoup de qualité Au personnage d'Harry Potter Et donc on retrouve ça Dans cette séquence Où il sait que les mots Vont être un peu déplacés Face à Hermione Qui est quelqu'un De très instinctif Pardon de très intellectuel Et il passe par la danse Et il arrive à la faire sourire A la faire rire Quelques secondes Et je trouve que c'est Une très belle idée Je sais que Je crois que la critique Ce qui fait que les fans Critiquent beaucoup Cette scène C'est que bon Elle est pas dans le livre Déjà ça joue Et aussi parce que Daniel Radcliffe Danse pas très bien Donc ça donne un côté Un petit peu bancal A la séquence C'est pour ça Quand je dis que la séquence Est pas aboutie Notamment Elle est beaucoup cutée Il y a beaucoup de cuts On les voit bouger Les cuts sont pas très instinctifs On sent juste Qu'on coupe dans le moment Alors qu'à mon avis C'est une scène Qui aurait fonctionné Si elle avait été En plan séquence Où on sent vraiment Les acteurs Se laisser aller au truc Et je pense qu'il aurait fallu Les laisser rire Les laisser se tromper Les laisser se marcher Sur les pieds C'était tout le côté Juvénile mais dans le bon sens Et cuté au moment Où vraiment on sent Que Hermione est en train De repartir Et c'est dommage On sent que pour différentes raisons Ils ont pas pu le faire Peut-être que la séquence A dû être tournée trop vite Peut-être que Harry Peut-être que Daniel Radcliffe Et Marietta Ne se sont pas sentis De refaire la séquence Plusieurs fois Peut-être aussi Qu'ils ont par moments Rigolé plus qu'ils ne voulaient Et que ça ressemblait pas Au personnage Bref Je peux comprendre le truc C'est pas une séquence Évidente à jouer Mais je trouve personnellement Que c'est une très belle séquence Qu'elle arrive au bon moment Qu'elle sous-entend aussi Que derrière l'errance Ils arrivent à se retrouver Les uns les autres Harry et Hermione Arrivent une bonne fois pour toutes A savoir qu'ils sont Frères et sœurs Et que quelque part Ils ne pouvaient le vivre Que comme ça Et je trouve quelque chose De très beau Même si je comprends Que des gens n'ont pas aimé Cette séquence Ils ont trouvé que c'était Un rapprochement trop proche Entre guillemets Qu'il y avait quelque chose De l'ordre de l'amour Entre eux Qui n'avait pas sa place Moi je trouve qu'au contraire Steven Clough Vous avez bien senti la nuance C'est plus que des amis C'est ses meilleurs amis Il y a quelque chose De l'ordre du physique À un moment donné Qui rentre en compte Et que je trouve pour le coup Très bien introduit Dans cette séquence Alors après Encore une fois Elle est cutée Donc elle perd un peu En intensité Elle n'est pas au top De ce qu'elle aurait pu être Ça aurait dû être Clairement un plan séquence Si le film est construit comme ça Mais j'aime bien l'idée Qu'elle arrive au cœur du film Et qu'elle soit ensuite A partir de ce moment là Tous les trois Ils commencent à remonter la pente Ron revient Cette fameuse vision De la fameuse vision De Ron Le fait Permet de revenir C'est le climax du personnage De Ron Et c'est beau et ambigu Jusqu'au bout Puisqu'on voit Clairement Lord Crux Lui montrer cette fameuse image De Ron et Hermione Qui couchent ensemble Enfin voilà C'est très fort Et jusqu'au dernier plan On pense qu'il va mettre Un coup d'épée à Harry Alors qu'évidemment Il ne le fait pas On n'y croit pas plus que ça Parce qu'on se doute bien Que la série ne va pas aller Dans cette direction là Mais je trouve que c'est Une belle séquence Une belle conclusion globale Du personnage de Ron Qui à partir de là Il n'y aura plus vraiment De développement dans le film suivant Si je ne dis pas de bêtises Et c'est plutôt pas mal A mener Même si je reviendrai Dans la conclusion globale Je referai un peu le trajet Des personnages principaux Et on verra que Sur Ron Il y a quand même des moments Où il y a eu vraiment Un peu du vide Et je terminerai juste Sur cette partie De l'errance avec Troyes J'ai un petit bémol Sur la séquence Où Ron explique Comment il les a retrouvées Où il dit que Grosso modo La fameuse lumière Que Gandalf lui a léguée Au début du film Le déluminateur C'est aussi à un moment donné L'objet dont il aurait besoin C'est une lumière Qui lui permettrait De retrouver la lumière Carrément émotionnelle Donc la lumière de sa vie C'est Hermione Et donc il entend Hermione la chercher Et en suivant la lumière Il les retrouve C'est joli C'est poétique Mais je trouve que C'est pas très fin Et pas très bien fait Il y a grosso modo Je trouve pas Rupert Green T'es pas très Très crédible Dans cette séquence là Je vois pas Ron Enfin je sais pas Il y a quelque chose là Dans cette séquence Que je trouve pas abouti Aussi Même si je comprends Qu'ils avaient besoin D'expliquer pourquoi Il revenait Et qu'il fallait Que c'est un vrai enjeu Et donc Hermione Lui en veut Voilà Et Harry lui dit Après ouais écoute Reparle lui De la petite lumière Elle finira par Plus de faire la gueule Donc bon Ça redevient quelque chose Mais je pense pas Qu'à cet endroit là Ça avait sa place J'aurais préféré Que ce soit clairement Que Ron soit un peu moins idiot Et que grosso modo Il les retrouve grâce A quelque chose D'un peu plus pragmatique Qu'il l'aime C'est évident Je veux te retrouver Parce que je t'aime Voilà Point barre Et j'ai fait J'ai franchi J'ai trouvé des rafleurs Vous voyez ce que je veux dire Il aurait dû franchir un cap Je trouve De badassitude À ce moment là Ron Parce que entre Harry On sent que Le découpage a voulu faire De Harry Un personnage un peu trop parfait À côté de lui Par moment Et que j'aurais bien aimé Que Ron soit On le voit à un moment donné Il y a des gens Qui disent qu'il est devenu Très fort Il arrive à faire sauter La baguette Quand ils se vont poursuivre Dans le ministère Il arrive à faire sauter La baguette Du mec Qu'il les poursuit En courant Donc il est devenu Vraiment très doué Avec sa baguette Bon Ok Hashtag porno On va pas faire Toutes les vannes Sur les baguettes Maintenant Vous vous arrêtez quoi Bref Donc Il est très doué Avec sa baguette Il est devenu Un très bon magicien Voilà On va arrêter de déconner Et En fait je vais passer Pour un gros débile A rigoler sur le mot baguette Comme ça On dirait un gosse de 12 ans Qui rigole quand on lui dit Bistouquette C'est tristissime Hashtag En fait il faut que j'arrête Ce podcast C'est ridicule Bref Bref Tout ça pour dire Avançons vers des choses Plus intéressantes Donc Ron est devenu très doué Et je pense qu'ils auraient pu Jouer complètement ça Dans cette séquence Probablement que c'est pas Dans le livre J.K. Rowling a pas mal écrit Et dit Depuis qu'elle était un peu déçue D'avoir notamment Sur le développement du personnage De Ron Qu'elle trouvait finalement Je suis pas forcément d'accord Là dessus Je pense juste que Dans les films en tout cas Il manquait juste un degré Pour faire prendre à Ron Vraiment sa place Non pas de gros bras Mais d'un mec Qui est plutôt dextre Et qui a sa place Au milieu Entre Harry et Hermione Harry a le cerveau Harry a l'intuition Hermione a le cerveau Et Ron aurait pu être Un peu plus le physique Le doué des trois En termes de dextrie Et je trouve que ça aurait été cohérent Bref Tant pis Autre petit bémol sur le film Je trouve la scène de fin Pas top Ils s'évadent Harry, Ron et Hermione Se font capturer Donc grosso modo Par l'équipe de Dolores Lestrange Et de Malfoy Je trouve que la séquence Ils s'évadent un peu vite La torture d'Hermione Comme je disais Hors champ Est intéressante Mais elle est peu marquante Bon bah là On voit les mauvais effets Du PG-13 Du rating Pas en dessous Alors PG-13 Aux Etats-Unis Pour ceux qui le savent pas C'est En dessous de 13 ans L'enfant doit être accompagné L'enfant adolescent Doit être accompagné d'un adulte Donc voilà Aux Etats-Unis Quand il y a PG-13 Tu perds la moitié de tes Quand tu respectes pas Le PG-13 Tu perds la moitié Des spectateurs Donc forcément Les producteurs Insistent un maximum Pour qu'il y ait Du PG-13 Sur la majorité des films Là ça a enlevé Un petit peu de densité Un petit peu de qualité Je trouve Aux films C'est dommage Parce que je trouve Que la scène de poursuite Juste avant Avec les rafleurs dans la forêt Quand Harry, Ron et Hermione Se font attraper J'aime beaucoup Les claques Il y a ce côté caméra portée Qui fonctionne bien C'est une scène Qui m'a fait penser Notamment à la scène de poursuite Dans Game of Shadows Sherlock Holmes Game of Shadows Avec Robert Nenay Jr Voilà Je me souviens plus L'autre acteur Jude Law Voilà excusez-moi Où ils ont cette séquence Où ils sont Poursuivis dans la forêt Et on leur tire au canon dessus Qui est génial J'aime beaucoup Beaucoup cette séquence Oui Je ne suis pas un fan Mais Guy Ritchie Un réalisateur Que j'apprécie beaucoup Que je trouve sous-estimé Sur bien des points Il faudra que je fasse Des podcasts prochainement Sur ces films Vous me le rappelez Je vous ferai un petit podcast Bien complet Sur The Man from Uncle Des agents très spéciaux Qui est vraiment très bien Et qui aurait mérité D'avoir un bien meilleur succès Et une suite Qui était vraiment excellent Pour plein de points Je reviendrai sur ce film En détail Et donc Sur les très très sympathiques Sherlock Holmes Avec Robert Nenay Jr Sur lesquels je reviendrai En détail à l'occasion Parce que cette critique Est déjà beaucoup trop longue Bref La poursuite avec les rafleurs M'avait fait penser à ça Et je trouve que c'est dommage Elle lançait vraiment bien la fin Et finalement La séquence de fin La petite baston Avec Dolores Lestrange Et tout ça Bon Je ne trouve pas ça Béatrice Lestrange Je ne trouve pas ça Très intéressant honnêtement Je mets aussi dans les bémols Oui je sais Je vais choquer Les fans d'Harry Potter Mais la mort de Dobby Oui je sais Je sais Beaucoup de fans considèrent Que la mort de Dobby Est la plus triste La plus forte Mais vous allez comprendre Où je veux en venir Je trouve l'idée jolie Il n'y a pas de soucis Le personnage est joli Et tout ça Il a dans son affirmation Face aux personnages Face à ses anciens maîtres Les malfeuilles Et tout ça C'est plutôt bien vu Et on sent Avec le contraste Avec les personnages de Kreitzer Fonctionne bien aussi Qui est lui Complètement Un elfe au service Qui va carrément dire À Hermione Ça le sent de bourbe Et tout ça Oui bon On comprend le délire Oui je suis un grand acteur Hashtag Oscar Pour un mec qui parle trop Mais grosso modo Je trouve le personnage joli Et le contraste Je le comprends Mais je trouve que dans le film Dans ce film là Dobby revient essentiellement Pour mourir Je présume qu'il a un meilleur rôle Dans le livre Mais là franchement Le personnage est trop transparent Il revient Il redit à Harry Oh Harry je suis content De te retrouver Je suis resté libre Il est libre jusqu'à la fin Il vient leur donner un coup de main Pour trouver les infos Sur leur crux Il revient à la fin Pour les sauver Parce qu'il avait été là Au début du film Et se faire tuer Et je trouve que Il n'y a rien de nouveau Sur le personnage Depuis le 2 Il n'y avait même pas besoin De le faire revenir dans celui là C'est vraiment Une comment dire Une béquille narrative Et d'ailleurs Pour la petite parenthèse Tout de suite Avant de m'attaquer au miroir Je vais m'attaquer bientôt Pourquoi c'est pas plutôt Le frère de Dumbledore Qui serait venu les sauver là Vous voyez ce que je veux dire Vous l'introduisez réellement Il arrive dans le film Il rajoute tout un truc On n'a pas besoin du miroir Et dans le film suivant On n'est pas emmerdé Par cette histoire de miroir à la con Qui vraiment va alourdir Le film suivant Et qui arrive par magie Dans le mauvais sens du terme Dans le scénar Mais je vais revenir là dessus après Donc bref Il y avait moyen de faire autrement Que de faire revenir absolument Dobby Sans compter que D'un point de vue pragmatique Donc le personnage n'a pas évolué Mais en plus d'un point de vue pragmatique Les effets spéciaux ont fait un bond Entre le 2 et le 6 Et la sensation de voir Deux personnages différents Honnêtement Est quand même assez forte Là en revenant les films A la suite Alors dans la réalité Les films sont sortis neuf ans L'un après l'autre Donc ça va J'ai envie de dire que ça passe Mais quand même Il y a quand même un gap Qui a été franchi Alors on sent qu'ils ont voulu Faire dans les effets spéciaux Un parallèle Et pas trop faire évoluer le personnage Mais pour qu'il fonctionne Pour avoir cette scène à la fin Où il est très touchant Quand il meurt Et tout ça Et que ça devienne vraisemblable Ils ont été entre guillemets Obligés d'aller au niveau Des effets spéciaux de l'époque De pas faire ce fameux effet à la con D'aller chercher Comme dans Star Wars 8 La poupée de Yoda Des premiers Star Wars Alors que clairement On avait eu la prélogie avant Où c'était plus du tout La même qualité de Yoda Donc c'est complètement débile Ça fonctionne pas du tout d'ailleurs Bref Tout ça pour dire Il y avait vraiment Ils ont été plus intelligents Sur les Harry Potter De décider de s'en rapprocher Mais d'admettre en même temps Que le film est plus récent Et que tant pis On va jusqu'au bout de l'idée Et on Pardon On On donne les atours techniques Au visage de Dobby Les atours de l'époque du film Donc 2010 Et ça donne beaucoup de qualité A la scène de son décès Encore une fois A toutes les émotions Qu'on voit passer dans son regard Et tout C'est impeccablement fait Mais j'insiste Pour moi c'est une mort Qui est un peu en deçà Parce qu'il est pas vraiment réintroduit Moi c'est pas un personnage Qui m'a marqué dans Harry Potter 2 Je le trouve intéressant Il est Voilà Mais j'ai pas trouvé ça marquant Après je comprends Que beaucoup de fans Qui ont vu Harry Potter 2 En étant jeunes 7-8 ans Et qui ont vu ensuite Les reliques de la mort A 17-18 ans Ont vraiment eu un effet nostalgie Un attachement au personnage Et ça je trouve ça génial Je vous envie J'imagine que ça doit être Une sensation hyper forte Donc je comprends Mais je dois faire Un petit recul cinématographique Et critique Parce que vous comprenez Nous ne parlons pas Des mêmes valeurs Hashtag trop vieille pub Beaucoup trop vieille pub Pour les jeunes A qui je m'adresse Oui je parle Des rillettes Bordeaux-Chanel Ouais ouais Hashtag Non mais là On est même plus vintage On est dans de l'archéologie Déjà Et oui je suis extrêmement vieux Et je vous emmerde Qu'est-ce qu'il y a Hashtag qu'est-ce qu'il y a Bref tout ça pour dire Simplement pour un point Un recul critique Il faut admettre Le personnage n'évolue plus Dans ce film là N'évolue pas du tout Et réaffirme les mêmes choses Qu'il avait déjà affirmé Dans Harry Potter 2 Et il meurt quoi Donc voilà C'est pas non plus grave Mais c'est pas extraordinaire Et ça diminue un petit peu Sa mort quand même Pragmatiquement parlant Voilà du coup Je pense pas insulter les fans En disant que c'est une mort Qui est un peu en deçà Par rapport à celle de Dumbledore Notamment Je trouve beaucoup plus marquante Et celle de Rémus Lupin Oui je le pense vraiment Parce que je pense Qu'on a eu le temps De s'attacher au personnage Quand on a suivi la série Là où avec Dobby par exemple Ou surtout avec Dumbledore On n'a pas On a pu avoir une densité Un rapport Qui n'a cessé de se transformer Dobby est quelque part Un personnage un peu Beaucoup plus lisible Je comprends qu'on s'y attache plus En mode kawaii Il n'y a pas de soucis Si on est ému par sa mort Il n'y a pas de problème Mais il faut être honnête Il revient dans un modèle Remodélisé Et c'est un peu flagrant Et de deux Il n'évolue pas Dans ce film là C'est vraiment C'est un outil Il faut l'admettre Par contre Le gros gros bémol Que j'ai sur ce film là Non c'est un gros bémol Mais pour moi C'est vraiment une erreur C'est le fameux coup du miroir A partir de ce film là On voit Harry se balader Avec un bout de miroir On ne sait pas Où il a récupéré On sait juste que dans le livre Il est très important Pour ceux qui ont lu le livre Et je vais être clair La première fois que j'ai vu Le film au cinéma J'étais resté mais vraiment Extatique en me disant Mais où il a chopé ce miroir Je m'en souviens pas J'avais l'impression D'être un crétin Qui avait vraiment Rien compris au film Jusqu'à ce que j'apprenne Plusieurs années plus tard Qu'en fait non C'est vraiment un problème De la série Ils n'ont pas réussi A remettre ça Alors Pour moi J'ai vraiment une grosse critique Là dessus Parce que les livres sont finis Là c'est fait Depuis le film précédent Les livres sont terminés Alors Je ne comprends pas Pourquoi ils ont eu besoin De réintroduire un objet Qui est sous prétextile Dans le livre Dans les films Alors je comprends Encore une fois C'est une énorme production Énormément de pression J.K. Rowling était très proche du projet Je pense que c'est elle Qui a m'ont donné A dû trancher Je ne vois pas David Yates Choisir de faire ça Tiens on va introduire un truc Qui n'était pas dans les films précédents Donc je vois vraiment J.K. Rowling Dire Ecoutez c'est pas grave On met le coup du miroir Parce que je trouve que ça fonctionne Et on ne peut pas introduire Le frère de Dumbledore autrement Honnêtement C'est une erreur C'est une erreur Parce que c'est incompréhensible Parce que ça arrive de nulle part Et quand tu fais ça Tu dis clairement On n'a pas eu le temps de le faire Et donc C'est une manière de dire Qu'on n'est pas Pour moi c'est le moment Où grosso modo J.K. Rowling Fait dire à David Yates On n'y est pas arrivé On n'est pas arrivé A faire toute la série On n'a pas réussi à adapter On n'a pas réussi A aller jusqu'au bout de l'adaptation Et je trouve que non seulement Ça aurait pu être C'est faux C'est faux Parce qu'ils ont réussi à adapter Je pense que le coeur Du livre Est présent dans le film Et je pense que c'est ça Qui fait que les gens aiment les films Je le pense franchement Détrompez-moi Si vous connaissez le livre Je ne veux pas dire Trop de bêtises Mais il me semble Que si les films Ont eu autant de succès C'est parce qu'ils ont quand même Saisi la substantifique moelle De cet univers Et A mon avis Il y a quand même eu A un moment donné Un vrai travail de fond Qui a été mené Et qui a donné ses fruits Mais quand tu fais revenir Un effet scénaristique Aussi flagrant Et qui arrive vraiment De nulle part Même pour les gens Qui suivaient les films Franchement tu dis En fait Bon écoutez On n'y est pas arrivé Ce n'est pas grave On vous met un truc Lisez le livre Mais non Déjà non Moi je n'ai pas envie De lire les livres Je ne dis pas que c'est Des mauvais livres Je n'ai rien dit du tout Je n'ai juste pas envie De les lire Qu'est-ce qu'il se passe Du coup Je n'ai pas envie De savoir ce qui s'est passé Je ne connais pas l'histoire Je suis obligé D'aller sur internet Ce n'est pas des films Qui ont été pensés En transmédia Les Harry Potter C'est clair et net Donc à un moment donné Je trouve vraiment Que c'est un aveu D'échec Qui est stupide Ce n'est pas un échec Cette série Pour le coup Vraiment En termes d'adaptation Il ne me semble pas Que ce soit un échec Et en termes d'état d'esprit Et de suivi de films Il n'y avait même pas Pas besoin de faire ça Parce qu'on pouvait Franchement Éviter ça De manière simple On n'est pas obligé De mettre les éléments Du livre Forcément dans le film Quand on ne sait plus Comment raconter C'est vraiment dommage Et très maladroit Comme je le disais avant Le frère de Dumbledore On aurait pu l'introduire Là effectivement Dumbledore Il est loin de sa famille Ça fait longtemps Qu'il ne parle plus à son frère Son frère vient le sauver Parce que voilà Il fait partie de l'ordure de Phoenix Je dis n'importe quoi Il est dans le coin Il aurait eu dix mille façons De le réintroduire De le faire Prendre la place de Dobby Par exemple Je dis n'importe quoi Pas forcément mourir Mais relancer du coup L'intrigue vers le film suivant Au final c'est bien Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 1 Donc il y avait vraiment Moyen de jouer des choses En deux parties De dire écoutez Oui il y a un coeur Qui est l'errance De Harry, Ron et Hermione Et ça fonctionne Mais en même temps On est quand même La partie 1 On l'a mis dans le titre Donc on introduit des personnages Qui vont se développer Dans le film suivant Pas de problème C'est la partie 1 Donc il y avait vraiment Plein de manières De réussir ça Dans les faits C'est le premier Élément d'adaptation Je trouve de la série Que je trouve vraiment Flemmard Je trouve que c'est une facilité Je trouve que c'est Lourd Je trouve que ça n'a pas sa place Et encore une fois En plus ça rajoute des plans Vraiment stupides Où on va arrémater Ce miroir là Il voit une gueule On se dit bon Qu'est-ce que c'est On comprend clairement Que c'est pas la gueule De Zumbledore en plus Donc vraiment Il y a quelque chose Comme ça du Qu'est-ce qu'il fout Il a pété les plans Et personne lui parle De satan et miroir En plus Il n'en parlera Que dans le film suivant Bref Tout ça pour dire Pour moi c'est vraiment Un gros bémol Parce que C'est l'exemple typique De l'élément narratif Rajouté Parce qu'on ne sait pas Comment l'adapter Et qui ne prend pas sens Dans le film Qui rajoute de la lourdeur Et qui aurait pu en plus Être réglé mieux Bref Je ne m'énerve pas Mais vous comprenez Ma déception Après avoir revu Cette série De manière plus critique Mon point de vue C'est vraiment Globalement bonifié Et là Je tombe sur cet élément là Qui me rend vraiment dingue Et qui pour le coup Si vous avez des Contre-arguments Et que vous estimez Que ça fonctionne Expliquez-moi Ça m'intéresse énormément Peut-être que je me gourre Complètement Mais je reste pour l'instant Vraiment circonspect Sur cet effet Qui est complètement Un effet extraterrestre Écoutez On va passer à la conclusion Quand même Parce qu'il est temps J'ai fait beaucoup De digressions en plus Donc conclusion Harry Potter Et les Reliques de la Mort A vraiment une excellente Une très très bonne Partie Qui est cette partie centrale Autour de l'errance De Harry et Hermione De cette magnifique introduction On a globalement Une ambiance de guerre Qui est bien mise en place Qui est excellente La relation Harry-Ren Et Hermione Est au top Et je pense qu'elle n'arrivera Jamais au-dessus Même dans le film suivant L'intrigue avec Voldemir Voldemir Avec Voldemir Oui je sais On est dans une France raciste Hashtag En marche Donc il n'y a pas de raison Je peux me lâcher Putain nom de dieu Voldemort donc Si j'arrive encore à parler Donc l'intrigue autour De Voldemort Est un poil systématique C'est Harry qui rêve De Voldemort Et on voit essentiellement Ce qui se passe A part la scène d'intro Avec le fameux banquet Les manges morts Et qui est tout à fait sympathique On voit vraiment Que c'est devenu Le grand pop du sanctuaire Hashtag Chevalier du Zodiag Hashtag vintage Archéologie Même s'il y a eu La série Netflix Qui n'a rien à voir Bref L'intrigue autour De Voldemort Est un peu systématique C'est Harry qui Grosso modo à partir De la fin De l'introduction du film On voit essentiellement Voldemort dans Les souvenirs d'Harry Jusqu'à le dernier plan Du film Donc c'est Pas terrible Comme ficelle Mais je trouve Que ça fonctionne C'est cohérent On comprend pourquoi Il ne peut pas se confronter Harry Il essaie clairement De buter Harry Il ne peut pas Donc il est obligé D'aller chercher The Baguette Et la fin Et classe Où il finit par la trouver On comprend qu'il a Une sorte de pouvoir Comme ça Une sorte de toute puissance La conclusion du coup Du film La séquence de conclusion Est un peu en deçà Donc la bataille Avec Bellatrix Je ne trouve pas Que ça fonctionne très bien Comme je vous ai expliqué Pourquoi je trouve Que la mort de Dobby Est un peu accessoire Même si je comprends Qu'elle puisse s'émouvoir Encore une fois Mais la conclusion globale C'est à dire Voldemort Qui va sur le cercueil De Dumbledore Qui fait une sorte De miroir inversé Qui est tout à fait sympa Où il chope La baguette de Sureux Qui fait ce fameux éclair Où il rend Le ciel Il transforme le ciel En éclair Bon le Voldemort Devient tout puissant Bah c'est cool Parce que ça lance bien Le film suivant Là vraiment maintenant Il est tout puissant Il peut buter n'importe qui Il a franchi la limite Et donc on sent vraiment Qu'on va attaquer Une dernière partie Désespérée Où ça va saigner Donc c'est quand même Cool comme dernier plan Et dernière petite séquence D'introduction De liaison vers le film suivant Globalement je trouve que Règle vraiment les choses De se séparer De se séparer Et redeviennent Une vraie famille Se perdre réellement Des désespères Avec de très belles Idées de séquences J'insiste La séquence Où ils sont là Marcher dans ces décors De fin du monde Avec cette fameuse radio Qui scone des prénoms C'est superbe C'est une très très belle idée Bref Un film plutôt sympa Un des films de la série Que j'ai tendance A préférer Juste derrière Le prisonnier d'Azkaban Mais je reviendrai Dans ma conclusion globale Là dessus Je vous remercie Beaucoup pour votre écoute Et à très vite Pour la conclusion totale De cette enfin Fin de la rétrospective Harry Potter Et on enchaînera Avec la rétrospective De Luke Skywalker On y reviendra La famille Skywalker Je vais aussi vous saouler La vie avec ça Merci encore beaucoup Pour votre écoute N'hésitez pas à tweeter Instagram et Facebook Et la totale Commentez C'est ce qui m'intéresse le plus Et on se retrouve bientôt Pour un nouvel épisode de H.O Merci les amis Ciao ciao A bientôt Sous-titrage ST' 501